bonjour aujourd'hui c'est le 12 juin et je voudrais lire avec vous dans romain chapitre 8 verset 2 en effet la loi de l'esprit de vie en jésus christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort m'a affranchi de la loi du péché et de la mort voilà donc hier nous avons commencé nos méditations sur la grâce dans le chapitre 8 de romain à ce que nous appelons un chapitre merveilleux un chapitre magnifique et nous je voudrais continuer cette méditation en parlant justement de ce verset 2 hier nous avons vu qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en christ jésus et que cette nouvelle position que nous avons c'est à dire en jésus christ c'est notre c'est c'est la position qui nous nous place dans ce que nous appelons ici la justice de dieu car ce livre magnifique nous parle de la justification par la foi comme étant un acte de la grâce de dieu donc le fait de ne plus être dans la condamnation c'est la première bénédiction ici la deuxième c'est cette libération par l'esprit de dieu c'est le fait que nous nous sommes plus esclaves donc pas dans notre version de lui ici dans la seconde il utilise le mot le verbe affranchi nous avons été affranchis nous avons été libérés et comme nous sommes dans le contexte de la rédemption nous savons bien que cette libération nous a été donnée car le christ a payé le prix c'est ce qu'il dit et d'ailleurs ce qu'il va expliquer dans le dans les versets qui suivent il dit que la la loi ne pouvait pas le faire ne pouvait pas le faire car notre à cause de la faiblesse de notre chair mais dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché à son fils jésus christ le christ est donc envoyé pour pour faire ce que nous ne pouvions pas faire et il a donc payé le prix pour tout être humain toute personne aujourd'hui qui vit sur cette planète et toute personne qui vivra encore et toute personne qui a vécu nous avons tous la possibilité d'être affranchis car le christ a payé le prix à payer le prix pour pour notre libération donc vous connaissez l'histoire des esclaves et vous savez qu'un esclave peut être racheté par le paiement d'une certaine somme souvent c'est la somme qui équivaut donc elle au prix de cette personne et donc ce que dieu a fait il a envoyé son propre fils il est venu parmi nous et saïe nous nous dit que le messie serait appelé à emmanuel ce qui veut dire dieu est avec nous dans certaines langues que je connais on dit que dieu est devenu mon hôte dieu est venu dans ma maison il s'est assis par terre comme comme moi je m'assoie parfois pour manger ou il est il s'est mis à table avec moi il a marché sur mes chemins il a mangé ce que je mangeais il a parlé la langue que je parlais il est devenu un homme parmi nous ça c'est un acte de d'un grand amour qui est qui exprime l'amour que dieu a pour ses créatures il a donc il est venu dans la personne de son fils a dans une chair semblable à celle du péché il a pris sur lui ma faute ma douleur ma souffrance mes misères ma salut ma solitude il a pris sur lui tous ceux qui me faisaient mal et il a payé le prix ça c'est c'est la grâce de de d'appartenir à un dieu qui est à la fois créateur de l'univers et sauveur de l'humanité super intéressant et ce et il a fait cela il nous dit dans le verset 4 afin que la loi soit accompli en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit et donc ici nous voyons deux bénédictions très intéressantes d'abord il nous a franchi par son fils et après il nous sanctifie par son esprit donc ça veut dire que le travail est continu le travail de toute la trinité d'ailleurs le père qui envoie le fils et qui pour nous sauver pour nous racheter nous enlever au mal à se mettre qui était le péché et la mort et maintenant il nous donne l'esprit de son fils nous avons fêté la pentecôte il n'y a pas très longtemps cet esprit qui vient en nous et qui maintenant marche avec nous donc il nous libère par son fils il nous sanctifie par son esprit et je voudrais lire dans galates chapitre 4 verset 4 5 et 6 mais lorsque les temps ont été accomplis dieu a envoyé son fils né d'une femme est placé par sa naissance sur le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime et nous a ainsi permis d'être adopté par dieu comme ses fils et ses filles et puisque vous êtes ses fils et ses filles dieu a envoyé dans notre coeur l'esprit de son fils qui crie abba c'est à dire père vous voyez que la présence de l'esprit saint en nous 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 a placé maintenant dans une autre réalité celle des enfants il nous a franchi parce que nous étions esclaves du péché de la mort et maintenant nous sommes devenus ses enfants et nous pouvons l'appeler abba ce que veut dire père c'est nouveau ça un pour paul et pour pour toutes ces personnes là c'est nouveau de pouvoir appeler dieu père seigneur peut-être mais père la relation complètement changé maintenant nous avons été adoptés dans sa famille par la rédemption c'est à dire pas le rachat il nous a racheté mais nous a pas laissé livrer à nous mêmes et nous a placé dans sa famille et ce qui est très intéressant donc dans galates c'est que paul va dire et cela est vrai pour les juifs pour les romains pour les grecs il aurait pu dire pour les français pour les anglais nous appartenons tous à la même famille il va même dire il n'y a plus d'hommes ni de femmes il n'y a plus de circoncis ni des incirconcis il n'a pas seulement adopté des enfants mais il a unis aussi ses enfants entre eux qui étaient ils étaient complètement divisés dispersés on divisait le monde comme ça les juifs les non juifs un c'est comme ça que les juifs à l'époque de paul voyait et là maintenant il n'y a ni juif ni de non juif il a un peuple il a des enfants l'oeuvre est parfaite parce qu'il nous sauve par son fils et une sanctifie par son esprit il nous donne l'esprit saint pour que nous puissons marcher tous les jours dans la présence de ce père céleste non pas notre propre force parce que nous n'avions pas de force pour être sauvé et nous n'avons pas non plus de force pour être sanctifié notre force vient du seigneur c'est le saint-esprit la présence du saint-esprit en nous c'est cette force dont nous avons besoin pour ne pas mentir pour ne pas dire de bêtises pour ne pas faire du mal pour et pour partager la lumière qui est dans notre coeur c'est la présence de l'esprit saint en nous que dieu vous bénisse